À partir d'ici, prends un instant pour inspirer et expirer profondément et permets-toi de choisir une carte qui t'appelle. Juste une. C'est des cartes reliées au chakra de la Terre qui vont te permettre une introspection parce qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie et t'attire toujours ce que tu es au moment présent. Alors, prends le temps de bien choisir ta carte et ensuite, je t'explique. Ceux qui ont choisi la première carte, c'est la carte Soulmate. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle version de toi-même, tu as une nouvelle façon de te voir en ta base et peut-être qu'en ce moment, c'est vraiment bénéfique, mais tu as peut-être du travail à faire, du sens de prendre en conscience s'il n'y aurait peut-être pas une blessure que tu aurais à accueillir, vivre ce que tu as à vivre avec, faire un pardon pour aller de l'avant, pour te permettre vraiment d'aller vers cette nouvelle version de toi-même qui est en train de se faire parce que tu as vécu quelque chose dernièrement ou là, maintenant, tu es en train de le vivre, qui est en train de changer la façon que tu avais de te regarder et ou de regarder ta réalité qui t'entoure. Donc, voilà. Et si tu es rendu au fait que j'ai lu ta carte, prends ton papier, ton crayon, prends ton journal et à partir de l'autre vidéo qu'on a fait ensemble avant et de cette introspection-là, j'aimerais que tu prennes le temps d'écrire, par écriture inspirée, tout ce qui t'arrive, tout ce qui vient, avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. De quoi ça te parle? La deuxième carte, c'est l'insécurité. Peut-être qu'en ce moment, tu fais une forme d'insécurité. Il y a quelque chose qui fait que tu ne veux peut-être pas aller nécessairement de l'avant dans quelque chose qui te ferait vraiment plaisir parce que ça te rend insécure. Tu as peur de manquer. Tu as peur du manque. Avoir la peur du manque, des fois, ça fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Fait que tu peux peut-être entamer une espèce de ménage. Qu'est-ce que j'ai plus de besoin en ce moment que je garde juste par peur du manque, par sécurité, quand, dans le fond, je me sens déjà en sécurité à l'intérieur de moi, je sais que je peux compter sur moi. Troisième carte, l'acceptance. Ça, ça a beaucoup de signification avec la valeur qu'on s'octroie à soi-même. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu es dans une partie de ta vie où est-ce que tu ne te donnes pas cette valeur-là, cette pleine valeur-là qui t'habite. Peut-être que tu penses toujours qu'il faut que tu en fasses beaucoup plus que prévu. Peut-être que tu as toujours l'impression que tu n'en fais pas assez pour être reconnu. Tu ne te reconnais pas si tu t'épuises à la charge, au travail. Tu es peut-être une personne qui donne beaucoup, beaucoup sans vouloir recevoir tant que ça parce que tu crois que tu n'en vaux pas la peine. Donc, observe à ce niveau-là et rappelle-toi que ta valeur, en étant toi-même, est vraiment exceptionnellement magnifique et que tu donnes assez quand tu donnes avec ta joie et que d'écouter tes limites intérieures, c'est vraiment important. C'est comme ça que tu vas réussir à atteindre tout ce que tu veux. Carte numéro 4. La complaisance. La complaisance, c'est comme de se plaire dans le fait de se tagner. Il y a plein de choses que tu aimerais faire, il y a plein de choses que tu sais que tu pourrais faire, qui te mettent en joie, que tu rêves de faire, mais tu as peur de ne pas réussir. Fait que tu attends. Tu attends parce que tu ne penses pas que tu vas réussir, tu ne penses pas que tu en es capable. Donc, ici, on te demande vraiment de prendre action et d'arrêter de se tagner, d'arrêter de remettre au lendemain. Go. It's the time. Écris là-dessus. Carte numéro 5. 5. Discovery. Donc, en ce moment, tu es en train de découvrir une nouvelle façon de te voir et c'est un peu comme la première carte, en fait. Tu es en train de découvrir une nouvelle façon de t'observer et il faut vraiment que tu continues à être honnête envers toi-même et que tu continues dans ce chemin-là, de ne pas penser au jugement des autres, mais bien de rester dans ta ligne. J'ai une belle libellule qui vole autour, ça me déconcentre un peu. Donc, de rester dans ta ligne, de rester dans ce que toi, tu penses qui est mieux pour toi et de ne pas t'en faire avec ce que disent les autres autour. L'avant-dernière carte, la sixième carte, le renouveau. Donc, le renouveau, c'est vraiment une belle carte parce que justement, ça parle que tu es dans un... tu es vraiment en train de faire une guérison avec toi-même, tu es en train d'aller vers une nouvelle facette de toi, tu es vraiment en train de t'asseoir dans une base nouvelle qui est sienne et tu es vraiment en train d'entamer des belles guérisons que ce soit avec tes liens familiaux, avec ton insécurité, avec le fait d'avoir ta valeur. Tu es en train de vraiment prendre ta place et puis tu le sens. C'est vraiment en train de se faire. Ensuite, la perfection. Donc, ça revient, celle-là aussi, à la carte qui expliquait le fait d'avoir... de reconnaître sa valeur. Je vais regarder et voir la différence dans le petit livre de ce qu'eux disent pour être certaine. Donc, ici, ça dit d'arrêter de rechercher la perfection en tout avant de faire une action et d'arrêter de penser que ce n'est jamais assez parfait. C'est juste de faire l'action, en fait. Arrêter d'axer sur les petits détails. C'est le fun, les détails, c'est important. Le souci du détail, c'est une belle qualité d'être minutieux. Mais, il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer. Parce que des fois, quand on fait trop, on essaie trop d'être parfait aux yeux des autres et aux yeux de soi-même, ça nous bloque. On n'avance plus. Et ce chakra-là, c'est vraiment le chakra où il faut te mettre dans l'action. Il faut que tu arrêtes d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est à partir du moment où tu reçois l'idée, il est temps d'agir. Donc, ce qui est bien avec ce chakra-là, c'est qu'à partir du moment où tu vas bien l'équilibrer, tu vas pouvoir porter tes projets. On va parler de ça dans le deuxième chakra. et tu vas vraiment être capable de porter tes projets à bien et tu vas avoir l'énergie nécessaire pour toujours être prête quand l'idée va t'arriver parce que tu vas prendre soin de ton corps. C'est super important. Prendre soin de ton corps physique, c'est bien manger, c'est faire tes postures, c'est super important. C'est la base. Le chakra de la base, c'est la base. Il faut que tu prennes soin de toi si tu veux porter tout le reste de tes sphères de vie. Donc, voilà, je te laisse écrire dans ton journal. J'espère que ça va être une super belle introspection et je te dis dans une prochaine vidéo.